... Bonsoir, l'Union des républiques socialistes soviétiques mérite-t-elle encore son nom ? Socialiste, le mot est tabou depuis l'échec du coup d'État et la décomposition du parti. Quant à l'Union, le terme paraît anachronique. Les républiques ne sont désormais unies que par leur volonté de prendre leur envol et de vivre librement. Quelles seront les conséquences pour l'avenir de Mikhaïl Gorbatchev, singulièrement affaibli ? Pour la deuxième puissance mondiale, aujourd'hui si fragile, ou pour ces pays qui naissent ou renaissent, comme la Lituanie ? Nous répondrons à ces questions avec Anne Gouraud, Pierre Babé et notre envoyé spécial Pascal Verdeau. Mais attardons-nous tout d'abord sur la séance d'aujourd'hui au Parlement soviétique. Une séance douloureuse pour Mikhaïl Gorbatchev qui a dû s'abandonner devant des députés frondeurs à de nombreuses concessions et confessions. Christine Leheran. Débat animé par le monde désorganisé, certains sont mal à l'aise, d'autres se succèdent réclamant la transparence sur les responsabilités du coup d'État, notamment au sein même du Soviet suprême. Les réformateurs haussent le ton, ils obtiennent la remise en cause des cadres du Parlement. But du jeu, éliminer un groupe de conservateurs qui a la main mise sur le Soviet suprême. Après le tumulte, le silence total dans l'Assemblée, Mikhaïl Gorbatchev, observateur jusque-là, prend la parole à la tribune. Ton calme, ton de confession. « Je prends sur ma responsabilité les retards accumulés, dit-il avec hésitation. L'heure est à l'URSS nouvelle formule. En priorité, aller de l'avant dans les réformes économiques, faire place à la liberté d'entreprendre. Et pour la première fois, il parle d'accélérer l'accession à la propriété privée. L'aïtmotiv de son discours ? La démocratie. Le KGB est en ligne de mire, il veut redéfinir ses missions. Les transformations démocratiques, justement, sont de rigueur. Enfin, le point très attendu sur le traité de l'Union. La reprise du processus doit être immédiate, en pensant dès maintenant à parler affaire avec les républiques indépendantistes. Mikhaïl Gorbatchev, affaibli, remet en jeu sa fonction même. Après la signature du traité de l'Union, il faut organiser l'élection de tous les organes de l'Union, y compris du président, affirme-t-il. Le visage est grave, il tire les premières leçons des 72 heures qui ont entraîné précipitamment l'URSS sur la voie du changement. Ce droit, désormais reconnu à l'autonomie des peuples soviétiques, transforme d'une manière spectaculaire la carte de l'URSS. Il va falloir la redessiner. Angouro. A la tête du processus de sécession, les trois républiques baltes ont conservé une longueur d'avance sur les autres membres du RSS tentés par l'indépendance. La communauté internationale s'apprête à franchir le pas officiellement. Dans quelques jours, voire quelques heures, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie seront reconnus pays à part entière. Déjà, un émissaire de Roland Dumas est parti pour amorcer des relations diplomatiques dans les trois capitales. Une reconnaissance internationale qui mettra fin à 51 ans d'annexion soviétique. Hier, le Parlement de Biélorussie a adopté à son tour une déclaration d'indépendance. Un coup dur pour les partisans de la Fédération soviétique. La Biélorussie et ses 10 millions d'habitants constituaient le vrai centre de l'ex-empire russe avec la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine qui, elle, a opté pour l'indépendance dès samedi, forte de ses 55 millions d'habitants, de son blé et de ses mines. Sixième état tournait le dos à l'URSS, la Moldavie, ancien territoire roumain, devrait se proclamer indépendante demain. Au-delà de l'idéologie, les contraintes économiques et la prudence incitent pour l'instant d'autres républiques à conserver leur place au sein de l'URSS. Reste toutefois le cas à part de la Russie, quoique toujours membre de l'Union, elle est entrée dans l'histoire à elle seule et pour longtemps lundi 19 août. Si l'Empire se désintègre à ce point, que restera-t-il de son armée, de sa police, de sa monnaie, de son pouvoir, en un mot de sa puissance ? Question posée par Pierre Babé. Moscou, juillet 91, George Bush au Monument des Héros à Moscou. Image prémonitoire de l'enterrement de l'état soviétique ? Pas vraiment. George Bush vient de signer avec Miral Gorbatchev un traité sur les limitations d'armes nucléaires. Mais que vaut aujourd'hui la voix et le paraf du président dévalué d'une union soviétique à l'agonie ? Ce matin, Miral Gorbatchev propose même de rapatrier les troupes soviétiques des républiques qui ne les souhaitent plus sur leur territoire. Que va devenir la deuxième superpuissance militaire du monde ? Qui va gérer son potentiel nucléaire ? Et qui soutiendra encore son immense effort spatial ? Qui sera enfin capable d'harmoniser le développement des gardes nationales, levées maintenant par chacune des républiques ? Quelle institution sera en mesure de prendre la relève du parti ? Bien souvent, ce PC tenait lieu d'administration. Par quoi remplacer le KGB, lancé dans la lutte contre le marché noir ? C'est lui, par exemple, qui avait démantelé un énorme trafic de milliers de tonnes de marchandises, et cela le 15 décembre dernier. Au plan économique, quelle autorité sera en mesure d'imposer les échanges de biens entre différentes régions productrices et consommatrices ? Déjà, plusieurs États annoncent qu'ils gardent leur richesse pour eux. Enfin, quelle monnaie et quel crédit pour la fédération, qui garde certes son millier de tonnes d'or, mais qui est lourdement endettée à l'extérieur ? Victoire posthume de Lénine, ironie de l'histoire, le dépérissement de l'État sera vraiment la forme ultime du communisme. Les libéraux et les réformateurs qui occupent aujourd'hui la Seine ne craignent pas l'ouverture d'un immense sentier d'où naîtrait une nouvelle Union soviétique. Mais quel est aujourd'hui l'état d'esprit de tous ceux qui ont grandi dans l'ombre du parti ou de l'appareil d'État, ou qui ont toujours cru à la grandeur russe ? Nos envoyés spéciaux Pascal Verdeau et Philippe Guiné se sont rendus en Estonie, parmi la communauté russe. Lénine, impérator. Nous sommes à Narva, en Estonie, à 300 kilomètres à l'est de la capitale. Sacha est ukrainien. Il fait partie de la communauté russophone qui représente 80% de la population. Ici, on parle russe, on pense et on vit comme les russes. Douloureusement, le rapport à l'histoire, pour Sacha, Lénine est un tabou. L'homme a besoin de croire en quelque chose, croire en Dieu. Mais Dieu est invisible. Une statue, au moins, c'est du concret. Les statues ne sont pas coupables. Sacha est un privilégié. Ouvrier spécialisé, il a travaillé sur des chantiers dans l'ensemble de l'Union soviétique. Mais il a choisi de vivre en Estonie. Un bon salaire, un appartement de trois pièces pour sa femme et sa fille. Ici, une bibliothèque, pour se forger une culture un peu éclatée. Sacha ne se plaint pas de son sort. Pourquoi j'aime l'Estonie ? Je suis ukrainien, mais ici, les gens sont extraordinaires. Vivre ici, c'est bien mieux que dans le reste de l'Union. En fait, la communauté russophone s'interroge sur son avenir lorsque l'indépendance de l'Estonie sera reconnue. Il y a quelques mois, les apparatchiks locaux du PC voulaient même fonder leur république sur le territoire estonien. Dimanche, ils étaient tous invisibles. Le siège du parti ne répondait plus. A la campagne, pourtant, nous avons annoncé la nouvelle à un jeune loup, Gorbatchevien, qui travaillait dans sa dacha. Est-ce que vous vous attendiez ? C'est une surprise pour vous ? C'est une surprise pour vous, Gorbatchev ? A vrai dire, oui. Pour moi, l'idée du communisme, c'est de donner aux gens de quoi vivre et de forger une société humaine. De toute façon, Gorbatchev est encore communiste. C'est vrai, il a démissionné de son poste de secrétaire du parti, mais au fond, il est encore communiste. Pour moi, je ne sais pas ce qui va changer. Qui vivra, verra. Amertume à peine voilée des cadres du parti, émotion à peine masquée de vieux exilés qui ont dû quitter leur patrie à la suite de l'annexion des Pays-Baltes et qui imaginent aujourd'hui leur retrouvaille avec leur famille. Reportage à Paris de Jean-Marc Pite et Gladys Cuadra. Mgr Petrosius n'a jamais véritablement quitté la Lituanie. Ses pensées, son environnement et son sacerdoce à la mission lituanienne de Paris l'y ont mentalement tenu attaché. Les déportations organisées par le système soviétique l'ont forcé à fuir en 1944. A la douleur de l'exil, s'est rapidement ajoutée la rancœur à l'encontre du concert des nations qui sacrifie au bénéfice de la diplomatie l'avenir d'un peuple. Tout de suite, on a compris vraiment que l'Occident ne comprend rien de tout ce que se passe chez nous et de quel droit ces pays bâtes ont été sacrifiés pour l'Empire soviétique. Pire que l'abandon, la sensation d'appartenir à un pays que tous ignorent est une souffrance de tous les jours. C'est comme si la Lituanie n'avait jamais existé. Un autre exemple, il faut noter le fiche à l'hôtel. Je note le réfugié luthéanien en nationalité. Messieurs, notez votre nationalité. Mais j'ai dit, voilà, luthéanien, luthéanien. Mais luthéanien, où est-ce qu'il se trouve ? Je dis, en Afrique. Elle était contente. Le plus grave, humainement, n'est-ce pas, c'est que je ressource surtout. Écoutez, j'ai ma famille, j'ai mes frères et sœurs. Je suis quelqu'un de famille nombreuse. Ils me sont huit. Quand je suis parti, je les ai quittés comme ça, tout petits. Je ne les connais pas. Et ça, j'ai peur. Comment je vais ressentir en rencontrant mes frères et sœurs que je ne les connais pas ? Ce sera pour très bientôt. De nombreux pays s'apprêtent à reconnaître les États baltes, comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Allemagne, comme la Bulgarie, comme la France, qui a envoyé un émissaire sur place dès aujourd'hui. Jacques Chirac demande d'ailleurs la reconnaissance immédiate des États baltes. Les ondes de choc atteignent bien sûr tous les partis communistes qui sont restés fidèles à une vision marxiste et orthodoxe et qui trouvaient même Gorbatchev trop réformiste. Par exemple, le parti communiste français qui ne sait plus à quel sein se vouer. Reportage sur le terrain de Véronique Gorel et Patrick Melleriou. Tout à l'heure fait, ou plutôt assez préparatif. Dans le parc paysager de la Courneuve, les militants communistes montent les chapiteaux. La fête de l'humain, ce n'est que pour le 12 septembre. Mais aujourd'hui, l'on ne veut parler de rien d'autre, surtout pas du communisme soviétique. Vous n'avez pas envie de parler ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je n'ai vraiment pas envie de parler. Et celui qui parle le fait avec parcimonie. Bon, c'est sûr qu'est-ce qui se passe en URSS ? Ça nous fait du mal. Maintenant, bon, bah... Troubles, désarrois, malaise des militants, l'effondrement du modèle soviétique frappe de plein fouet le parti communiste français. Et Georges Marchais a beau dire qu'il ne faut pas le confondre avec celui du RSS, les contestataires n'en démordent pas. Charles Fitterman, d'abord, réclame la tenue d'un comité central. Annissé-le-Port parle d'une décomposition du PC. Et Marcel Rigaud va plus loin en souhaitant aujourd'hui que Georges Marchais soit déboulonné. Quant à Marcel Rosette, ce vétéran du parti, aujourd'hui proche des refondateurs, il demande la convocation d'un congrès extraordinaire. Les événements tragiques qui se déroulent dans le milieu soviétique nous commandent un réexamen complet de nos idées, de nos propositions, de notre pratique, qu'il est important de le faire, mais il faut le faire d'urgence. Demain, le bureau politique du PC se réunit. Il décidera au nom de la convocation d'un comité central extraordinaire. Quoi qu'il en soit, il en faudra plus pour assurer électeurs et militants. Les communistes français doivent être d'autant plus troublés qu'ils perdent eux aussi leur statut. Des places ou des rues portant les noms de leur maître à penser sont de plus en plus souvent débaptisées dans des villes qui étaient il y a peu encore des forteresses communistes. C'est le cas de Vierzon, où Véronique Blois s'est rendue. Au secours, la mode est au déboulonnage. Alors le maire de Vierzon, Jean Rousseau, veut mettre sa ville au goût du jour, lui vise une cible plus modeste, rebaptisée la place Maurice Thorez. Car l'hôtel de ville se trouve précisément ici et le maire affectionne peu la plaque qui en ordre la façade. Il semble que la mairie soit la maison pour tous et qu'après ce qui s'est passé à l'Est, et en particulier après ce qui se passe en URSS en ce moment, il semblerait qu'un nom comme Maurice Thorez ne convienne pas à tous. Maurice Thorez symbolise en fait 30 ans de pouvoir communiste à Vierzon. Le prédécesseur de Jean Rousseau ne voit dans ce changement de nom qu'un coup médiatique. Vous savez, ma réaction restera d'être calme comme d'habitude. Et je trouve ça d'un ridicule digne de notre maire actuellement. Réaction modérée donc du côté des communistes. Au marché, ça n'intéresse pas le grand monde. Ça n'a pas d'importance, ça sera toujours à la même place. C'est beaucoup plus facile de débaptiser une place que de lutter contre le chômage à Vierzon. Solution choisie pour trancher le débat, une sorte de référendum et un nouveau nom, neutre, place de l'hôtel de ville. Le succès est donc quasiment assuré. Les nostalgiques devront se consoler avec le square Lénine ou la rue Stalingrad. Monsieur a dit chômage, passons précisément à notre vie quotidienne, par exemple à notre vie économique et sociale, avec des cotisations chômage plus fortes pour les salariés, mais des allocations chômage moins fortes pour les demandeurs d'emploi. Cela peut paraître paradoxal, mais le déficit de l'assurance chômage est tel que le président de l'UNEDIC n'exclut pas une telle éventualité. Agnès Molinier et Philippe Jasselin. Votre fiche de paix va-t-elle une nouvelle fois être mise à contribution ? Après l'augmentation des cotisations maladie pour les salariés en juin dernier, il faut s'attendre à une hausse des cotisations chômage. Motif, le nombre de demandeurs d'emploi à indemniser ne cesse d'augmenter. Ils étaient plus de 2,7 millions en juin. Demain, le ministère du Travail va publier les chiffres de juillet. Il devrait confirmer la progression. Pour l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage, il n'y a pas d'autre solution que de faire payer plus les salariés et de moins payer les chômeurs. Dans les conditions actuelles, il est évident que nous avons un déficit très important, qu'on ne peut pas chiffrer encore très exactement, mais qui va être aux alentours de 5 milliards pour l'année 91, qui nécessite une augmentation des cotisations et la révision, l'examen des économies qu'on peut faire en matière de prestations. C'est inconcevable que les chômeurs fassent les frais de la situation de l'emploi aujourd'hui. Ils en ont déjà suffisamment trinqués. Il faut négocier la limitation des heures supplémentaires, la réduction du temps de travail, le développement de la formation professionnelle, qui sont les meilleurs moyens pour éviter un dérapage des dépenses de l'UNEDIC. Le temps est donné. Si le principe d'une hausse des cotisations semble acquis, celui sur la diminution de l'allocation versée aux chômeurs va provoquer un vrai débat. Il s'ouvre le 23 septembre par une réunion des partenaires sociaux. Les drames d'un été qui continue, plusieurs noyades se sont produites ce week-end, à l'origine l'imprudence toujours, comme à Serponçon dans les Hautes-Alpes, où toute une famille a péri, happée par un tourbillon. Reportage de Henri Serin. C'est en fait dans le lit de ce torrent, le Combe Bar, que se sont noyés ce week-end les quatre touristes italiens. En rejoignant l'adurance, c'est-à-dire le lac, ce torrent a creusé au fil des ans un ravin de près de 5 mètres de profondeur, juste en lisière de la plage de Chantorène. Un endroit dangereux, apparemment connu de bon nombre de riverains. Pourtant, quelques panneaux EDF mettent bien en garde les baigneurs, mais leur emplacement date de plusieurs années et n'a jamais été repensé. De plus, l'avertissement n'est pas assez précis. Autant dire que sur le site, rien ou pas grand-chose ne met véritablement en garde les touristes. C'était signalé, si vous voulez, par un panneau EDF qui est là depuis bientôt 30 ans. Il faudrait peut-être reculer le panneau au fur et à mesure que l'eau diminue dans le lac, et c'est le cas actuellement. Autre danger, la présence dans le lit de la Durance d'énormes trous d'eau. Ces trous sont en fait des gravières, c'est-à-dire l'endroit d'où l'on extrait les matériaux durant l'hiver. L'été, l'eau recouvre le tout. Aujourd'hui, plus le niveau du lac descend, et plus on se rapproche des gravières, qui deviennent alors de véritables pièges pour des baigneurs inexpérimentés. En résumé, plus on avance dans l'arrière-saison, et plus le lac devient dangereux. Michel Platini a fait connaître les noms des 17 joueurs qui vont se rendre le 4 septembre prochain à Bratislava pour jouer contre la Tchécoslovaquie, un match déterminant. Pour la qualification à l'Euro 92, vous le découvrez en même temps que moi, Cantona et Simba ont été déclarés forfaits, et Kokahar a été rappelé. Espérons que les footballeurs seront aussi brillants contre la Tchécoslovaquie que lors de leur match contre la Pologne. De leur côté, les athlètes français cherchent leur marque au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Pas de médaille aujourd'hui pour nous. Les temps forts de la journée avec Rémi Dudicelli. La folle envie de courir du jeune Kenyan de 18 ans, Richard Kelimo, tout seul devant dès les premiers kilomètres du 10 000 m. Parmi les favoris, l'Italien Salvatore et Antibo résistent comme il peut avant de s'effondrer. Seul un autre Kenyan, Moses Tanui, rejoint Kelimo pour s'imposer finalement dans la dernière ligne droite. Le Kenya annonce d'entrée l'hégémonie de l'Afrique noire sur les épreuves de fond et de demi-fond. Série de 200 m hommes, Jean-Charles Troisval, couloir numéro 4, termine deuxième et reste en lice pour la suite de la compétition. En revanche, c'est fini pour Leroy Borel, le dauphin de Carl Lewis, totalement déconcentré. Les plus grands sprinters ont parfois mal aux jambes. Ils voulaient tous battre le record du monde et dépasser les 18 m. Au triple saut, c'est l'américain Kenny Harrison qui s'est le plus approché de cet objectif avec 17 m 78. 3 cm de mieux que le russe Voloshin, médaille d'argent. Blessés ou décevants, les Français n'étaient pas dans le coup. Depuis 2 ans, sa superbe silhouette planait sur le 800 m féminin. Mais pour la cubaine Anna Kirot, la dernière ligne droite de ses championnats du monde prend des allures de cauchemar. Battue d'un souffle par la soviétique Lilia Nourudinova, Kirot, démoralisé, ne viendra même pas sur le podium. Après avoir remporté la veille le saut en longueur, Jackie Joyner-Kercy survolait ses concurrentes dans l'heptathlon. Le 200 m lui sera fatal, claquage en plein virage et détresse d'une très grande championne, seule dans son désespoir. Et demain, on espère que la Marseillaise retentira à Tokyo. On compte tout sur Marie-Jo Pérec dans le 400 m, portrait par Serge Dian et Fernando Malverde. Cette longue foulée, celle de la surdouée de l'athlétisme français. Marie-Josée Pérec remporte ici cette demi-finale du 400 m devant sa grande rivale, l'allemande Breuer. L'arrivée de Pérec au sommet de la hiérarchie mondiale est le fruit d'un travail acharné depuis 10 mois avec son nouvel entraîneur. Elle a eu 4-5 mois vraiment très difficiles, où elle avait du mal à suivre les garçons qui étaient de son niveau. Elle a quelques fois abandonné, même à l'entraînement, cet hiver. Ensuite, elle a subi une opération le 18 décembre à un genou. Et dès que les beaux jours sont arrivés, peut-être son origine Godoubène qui fait ça, elle a commencé à se révéler, à vraiment être très très bonne et à battre un record de France quasiment à chaque course. A 23 ans, l'antillais a ainsi battu les records de France du 100, 200 et 400 m. Seule incertitude pour les championnats du monde, après 3 courses très rapides depuis samedi, sera-t-elle en possession de tous ses moyens demain en finale ? Si c'est le cas, Breuer, Myers ou Leatherwood ne pourront pas la battre. Une chose est sûre, Marie-José Pérec n'a pas oublié la Coupe du Monde de Barcelone. Il y a deux ans, elle était montée sur la plus haute marche du podium, mais elle avait été ensuite disqualifiée pour avoir mis le pied dans le couloir d'à côté. Un mauvais souvenir a effacé deux mains avec un titre de championne du monde du 400 m, idéal, avant de revenir dans ce stade de Barcelone pour les Jeux Olympiques. Les petites françaises, toujours aussi conquérantes, la nouvelle Peugeot, la 106, a été présentée ce matin par Jacques Calvé. Reportage de Bernard Ségarat et Pierre Dic. Voici la 106, une petite Peugeot pour un grand marché, le marché du segment B, autrement dit des petites voitures qui représentent à lui tout seul le tiers des immatriculations européennes, soit plus de 4 millions d'unités et 43% du marché français. C'est dire l'importance pour Peugeot de ce nouveau modèle. Pour le moment, la 106 se fait en version 3 portes avec des modèles à essence de 45 à 100 chevaux et annonce des vitesses de pointe entre 145 et 190 km à l'heure. L'objectif... À Hollywood, les stars n'arrivent sur le plateau que le premier jour de tournage. Cette fois, nous avons répété pendant des semaines. Et ça, c'est un luxe que je n'avais pas connu depuis longtemps. Vous pourrez l'apprécier après-demain dans de nombreuses salles des grandes villes. Si vous aimez le cinéma, regardez La Troie ce soir avec un film inédit d'Arthur Pen à la télévision Target avec Jean Ackman, si j'allais oublier son nom. Les pronos pour ce soir et pour demain de M. Courtine. Le tiers, c'est carté, qu'un t'est plus. Vous les découvrez, l'as, le 10, le 9, le 13, le 7, le 5, le 4 et le 3. Je vous rappelle l'information essentielle de la journée. Mikhaïl Gorbatchev propose l'organisation de l'élection présidentielle en Union soviétique au suffrage universel. Marc Côtement reviendra sur ces informations à 22h40. Je suis troublé ce soir. À 22h40. Et Michel Touré vous parlera du temps à 20h très précisément. Bonsoir. À demain 19h. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.